Donc, tu vois par exemple, si aujourd'hui tu n'as pas d'idée de business, ok, cherche une idée de business, oublie les formations sur les stratégies, sur ci, sur ça. Concentre-toi uniquement sur trouver ton idée de business et dès que tu as choisi, tu dis ok, moi je choisis ce business-là, je vais me former dans ce business-là. Je choisis ce business-là, comment faire ce business-là ? Tu te formes. Une fois que tu t'es formé sur ce business-là, ok, comment obtenir des résultats dans ce business-là ? Tu te formes sur les stratégies. Dès que tu as des résultats, ok, comment optimiser ma fiscalité ? Là, tu te formes à la fiscalité. Et vraiment, te former étape par étape de cette manière-là et de sélectionner tes informations, ça va te permettre de décupler ta vitesse et donc de décupler tes résultats. Moi, c'est ce que j'ai appliqué et ça m'a permis vraiment de décupler mes résultats. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner. Pourquoi tu ne veux pas t'abonner ? Il faut s'abonner les gars. L'objectif, c'est d'atteindre les 100K. Ça ne va pas se faire tout seul. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je suis en direct avec Gabriel. Comment ça va, Gabriel ? Ça va super, Ethan. Écoute, ça va super, puisque ça va faire la deuxième fois qu'on fait l'interview. Donc là, on fait comme si on n'avait jamais parlé ensemble. Ouais, ça va super. Écoute, écoute, présente-toi sur la chaîne pour ceux qui ne se connaissent pas et puis raconte surtout ton histoire, comment tu as commencé et comment même ça t'est venu l'idée de te lancer dans le business et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Yes, alors salut à tous. Donc, je m'appelle Gabriel. Aujourd'hui, j'ai 24 ans et je suis spécialisé dans le business des box par abonnement. Donc, les box par abonnement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept de coffret surprise dans lequel on va recevoir tous les mois des produits dans une thématique en particulier. Donc, ça existe dans beaucoup de thématiques. Les plus connues, c'est les box beauté où on va recevoir tous les mois des produits de beauté en fait directement chez soi. Donc, ça, c'est des box surtout aux femmes. Mais ça existe vraiment dans tout autre type de thématique. Il y a par exemple des box de vin où on va recevoir des bouteilles de vin tous les mois chez soi. Des box de livres où on peut recevoir des livres. Des box dans le sport où on va recevoir des compléments alimentaires, des produits fitness, des accessoires. Vraiment tout type de thématique dans laquelle on va recevoir une petite box directement chez soi avec des produits. Donc, moi, je me suis spécialisé dans ce business-là depuis maintenant à peu près trois ans. Et en fait, pour te situer un petit peu mon parcours, te dire un petit peu comment j'ai commencé là-dedans. À la base, moi, j'étais étudiant et je savais que je voulais devenir libre financièrement. Tu vois, la liberté financière, c'était vraiment mon objectif. Et je savais que pour atteindre cet objectif-là, il fallait que je lance un business et que je me lance dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si tu vois toutes les personnes qui sont devenues libres financièrement, 90% sont des personnes qui ont lancé des business. Il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il faut investir, il faut ça. Oui, c'est vrai l'investissement, mais c'est très long. Et la meilleure manière de devenir riche rapidement, ça reste de lancer un business. Donc, moi, je savais qu'il fallait que je lance un business le plus vite possible parce que ça me permettrait d'atteindre mes objectifs. Donc, très rapidement, je suis tombé sur l'opportunité du e-commerce et j'ai commencé avec un business modèle qui s'appelle le dropshipping. Donc, j'ai commencé avec ce business modèle-là à me lancer dans l'e-commerce. J'ai fait ça quelques temps, puis j'ai très rapidement arrêté pour différentes raisons. Je savais que ce n'était pas un business qui pourrait vraiment me mener vers mes objectifs. Pour plusieurs raisons, c'était un business dans lequel on pouvait copier mes produits où il fallait changer de produit régulièrement parce que les gens ne venaient pas racheter dans ma boutique. Donc, je ne pouvais pas faire ça très longtemps. Et du coup, je me suis dit, ok, moi, je veux créer un vrai business. Je veux créer un business solide qui va pouvoir durer sur le long terme et qui va me permettre de devenir vraiment libre financièrement. Et si tu veux, le problème quand tu veux lancer ce type de business-là, c'est que soit il te faut une compétence en particulier pour développer et concevoir un produit, soit il faut beaucoup d'argent pour intégrer un marché. Et moi, je n'avais ni compétence en particulier et je n'avais pas des centaines de milliers d'euros sur mon compte en banque pour lancer un business et intégrer un marché. Du coup, je me suis mis à chercher un petit peu quel business je pouvais faire. Et là, j'ai découvert le business des box par abonnement. Donc en fait, le gros avantage des box par abonnement, c'est que c'est un business que tu peux démarrer en partant de zéro et qui va avoir un très fort potentiel de croissance. Donc très fort potentiel de croissance, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un business qui va être scalable, c'est du e-commerce et tu vas pouvoir envoyer des produits à tes abonnés tous les mois sur des grosses bases d'abonnés. Et surtout, moi, ce qui m'a permis de me lancer dans ce business-là, c'est parce que c'est un business que tu peux démarrer de zéro. Pourquoi tu peux le démarrer de zéro ? Parce que tu n'as pas besoin de créer de produit. En fait, une box, c'est juste une box dans laquelle toi, tu vas mettre des produits de marques qui existent déjà et tu vas les inclure dans ta box. Donc en fait, tu as juste un travail de sélection et tu n'as pas un travail de création et de développement de produits. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un business qui est 100% digitalisé. Ce n'est que du e-commerce. Tu peux tout gérer depuis ta connexion Internet et ton ordinateur portable. Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir des frais de structure, d'avoir des frais d'employés comme tu pourrais avoir par exemple pour un restaurant ou ce genre de choses. Et donc vraiment, ça te permet de démarrer de zéro. Donc pour toutes ces raisons, je me suis lancé dans ce business-là. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs business de box qui tournent pour mon entreprise. Et également, j'accompagne des personnes à lancer leur box. Donc avec mon associé, on accompagne aujourd'hui plusieurs centaines d'entrepreneurs à créer des business profitables. Et ce n'est pas juste des personnes qui ont lancé un petit site Internet sur lequel on vend des produits comme ça. C'est des personnes qu'on accompagne et qui aujourd'hui ont des vrais business solides qui durent sur le long terme et qui génèrent des revenus récurrents. Ah ok, d'accord. Mais du coup, les marques, elles veulent bien travailler avec toi ? Tu peux travailler avec n'importe quelle marque ? Alors, les marques adorent travailler avec des box. Pourquoi ? Parce que en fait, la box, c'est un canal de communication innovant pour les marques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en fait, une marque, lorsqu'elle va mettre son produit dans ta box, elle va faire découvrir son produit à tes abonnés. D'accord ? Tu vois, moi, par exemple, j'ai 1000 abonnés à ma box. Eh bien, il y a 1000 personnes qui vont découvrir le produit de la marque. Donc en fait, ça, ça va être très intéressant pour les marques. Pourquoi ? Parce que c'est un canal de communication qui est différent de tout ce qui se fait ailleurs. Tu vois, tout le monde va faire de la pub sur Facebook, YouTube, etc. Et en fait, communiquer au travail d'une box, c'est un canal de communication qui va être innovant, différent. Et de ce fait-là, les marques adorent travailler avec des box. Donc, clairement, tu vas pouvoir obtenir énormément de marques. Maintenant, est-ce que tu peux avoir toutes les marques ? Il y a certaines marques que tu ne pourras pas obtenir. Par exemple, typiquement, j'en parle aussi sur ma chaîne YouTube plus en profondeur. J'ai une vidéo là-dessus où j'explique justement quelles marques tu peux avoir et quelles marques tu ne peux pas avoir. Mais tu ne vas pas pouvoir obtenir par exemple tout ce qui est des marques au niveau du luxe. Parce que ce sont des marques qui vont avoir des produits qui sont très chers et ce sont des marques qui ne vont pas vouloir justement s'associer avec d'autres entreprises. Tout ce qui touche au niveau du luxe, tu ne vas pas pouvoir les avoir. En revanche, tu vas pouvoir avoir de très bonnes marques dans tes niches. Tu vois, moi par exemple, j'ai une de mes box qui est dans la niche de la mode. J'ai travaillé avec des marques comme les Rose Grace. Tu vois, les Rose Grace, c'est les roses éternelles que toutes les influenceuses ont sur leurs photos. Là, tu sais, c'est des pots avec la rose. J'ai travaillé avec ce genre de marques-là que j'ai mis dans ma box. Tu vois, donc, tu as vraiment de très très bonnes marques que tu peux avoir et mettre dans ta box. Ok, énorme. Et du coup, c'est quoi exactement le business model ? Genre, comment ça se passe ? Toi qui fais les box, comment ça se passe ? Alors, donc, le business model des box, comment ça fonctionne ? Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'effectivement, les box, c'est très compliqué. C'est un gros business. Il faut des cartons partout. Il faut des entrepôts. Il faut des employés, etc. Sauf que tout ça, ce n'est pas du tout vrai. Ok, les box aujourd'hui, très peu de personnes le savent, mais il y a tout un écosystème qui est déjà existant. Ce qui fait que tu vas pouvoir lancer une box et gérer une box avec très peu de matériel, c'est-à-dire juste une connexion Internet et un ordinateur portable. Donc, comment ça fonctionne ? Grosso modo, tu vas créer ton site, donc avec ton ordi. Tu vas créer ton site Internet sur lequel tu vas vendre ta box. Donc, tu vas obtenir tes clients avec différentes stratégies et une fois que tu as obtenu tes clients, tu vas contacter des marques, donc les marques dont on a parlé et tu vas leur demander d'envoyer leurs produits directement à ta logistique. Donc, la logistique, c'est quoi ? C'est un logisticien. Le logisticien, c'est quoi ? C'est une personne qui a des entrepôts et c'est lui qui va s'occuper de réceptionner les produits, de faire les box, les préparer et de les envoyer à la poste pour les livrer aux clients. Donc, c'est lui qui va vraiment tout faire en fait. Et ça, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est que très peu de personnes le savent. Mais en fait, ces personnes-là, il y en a qui sont spécialisées dans les box et en fait, elles vont te permettre de vraiment tout déléguer directement à ces personnes-là. Donc, moi, la seule chose que je fais, par exemple, quand j'envoie mes box tous les mois, c'est que je prends mon fichier de client, je commande les produits auprès des marques, je leur dis d'envoyer directement à la logistique. J'envoie mon fichier de client à mon logisticien et le logisticien, il prépare les box et il envoie tout directement au client. Comme ça, je ne vois même pas passer les produits et en fait, je gère tout depuis mon ordinateur et ma connexion Internet. Ok, c'est énorme. Et du coup, combien de temps il te faut lorsque tu lances ce business de box par abonnement pour pouvoir commencer à générer du cash ? En fait, un business de box par abonnement, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas faire entre 30 à 40 % de marge. Lorsque tu vas débuter, tu vas plutôt être dans les 30 % parce que tu ne vas pas faire de très gros volumes. Donc, il y a certains coûts sur lesquels tu ne vas pas pouvoir économiser. Quand tu vas commencer à faire beaucoup de volume, tu vas pouvoir économiser sur les coûts et là, tu vas pouvoir arriver à 35-40 % de marge. Donc, ce qui veut dire que si on part, admettons, de quelqu'un qui débute, si admettons, tu as une box à 30 € et que tu fais 30 % de marge, tu vas faire 10 € de marge sur ta box. Donc, en fait, tu vas gagner 10 € par client. Donc, si tu lances ton business et que tu as 100 abonnés le premier mois, tu génères déjà 1 000 € par mois de marge. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que dans l'abonnement, il faut calculer la marge non pas sur une box, sur un seul mois, mais il faut calculer la marge sur tous les mois parce que c'est de l'abonnement. D'accord ? Donc, en fait, les gens sont abonnés. Ce qui veut dire que lorsque tu vas faire de la marge, tu vas faire 10 € de marge le premier mois, puis le deuxième mois, puis le troisième mois. Donc, en fait, au bout de 10 mois, tu as fait 100 € de marge sur un seul client. Donc, en fait, tu vas pouvoir faire beaucoup de marge sur tes clients. Donc, maintenant, pour quelqu'un qui démarre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour lancer son business, il faut compter 5 semaines. 5 semaines, c'est le temps qu'il va falloir pour mettre en place ton business et le lancer. Et lorsque tu vas lancer ton business sur des lancements, donc moi, par exemple, quand je me suis lancé, j'avais déjà 200 abonnés le premier mois. J'ai lancé de la dotbox où j'avais à peu près entre 100 et 200 abonnés également le premier mois. Et donc, en fait, tu commences directement à générer tes revenus récurrents. Et après, la stratégie que moi, je vais conseiller de faire, c'est de prendre les bénéfices, de les réinvestir pour grossir le nombre d'abonnés et de réinvestir comme ça ton argent pour, en fait, grossir toujours plus ta base d'abonnés. Donc, pour répondre à ta question, en combien de temps est-ce que tu peux générer de l'argent avec ce business-là ? En 5 semaines, tu peux lancer ton business, commencer à générer des revenus. Et après, l'objectif, ce n'est pas de se mettre l'argent dans la poche directement. C'est plutôt de réinvestir les bénéfices pour développer un maximum ton business et générer beaucoup plus de revenus dans 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ok. Et selon toi, quels sont les avantages d'un business à box par abonnement ? Alors, les avantages d'un business de box par abonnement, déjà, le plus gros avantage des box, c'est le business modèle justement de l'abonnement. L'abonnement. Donc, pour l'abonnement, tu as trois gros avantages pour moi qui sont les trois meilleurs avantages de ce business-là. Donc, le premier avantage, j'en ai un petit peu parlé en parlant des marges, mais c'est l'augmentation de la LTV. Donc, la LTV, c'est quoi ? C'est la durée de vie d'un client, c'est-à-dire le montant qu'un client va dépenser au total dans ton entreprise. Donc, par exemple, quelqu'un qui dépense, il vient dans ton business, il dépense 30 euros, puis après, il ne dépense plus jamais, sa LTV, elle est de 30 euros. Si maintenant, il vient dans ton business, il dépense 30 euros, puis dans 3 mois, il redépense 30 euros, sa LTV, elle est de 60 euros. En fait, l'avantage avec l'abonnement, c'est que cela va te permettre d'augmenter considérablement ta LTV. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque une personne est abonnée, elle va être reprélevée automatiquement tous les mois. Donc, cela veut dire que le premier mois, sa LTV, elle est de 30 euros, puis le deuxième mois, elle est de 60 euros, puis 90 euros, puis 120 euros, ainsi de suite. Et en fait, au bout de 10 mois, tu as déjà une LTV de 300 euros par client. Et cela, c'est très puissant. Pourquoi ? Parce que, par exemple, je te prends un exemple, mais moi, par exemple, avant, j'avais un business en dropshipping où je vendais des masques de ski, je vendais des masques à 30 euros. Une personne, elle venait, elle dépensait 30 euros dans mon business. Si je voulais faire 300 000 euros de chiffre d'affaires, il fallait que j'aie 10 000 clients. Aujourd'hui, moi, comme c'est de l'abonnement, une personne qui vient dans mon business, elle vient, elle dépense 30 euros. Au bout de 10 mois, elle a déjà dépensé 300 euros. Donc, en fait, avec seulement 1 000 clients, je vais faire mes 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, en fait, avec moins de clients, je génère plus d'argent et je fais plus de rentabilité parce qu'en plus, comme c'est de l'abonnement, ils sont prélevés automatiquement. Donc, j'ai moins besoin d'investir en publicité parce que le client est prélevé automatiquement. Donc, cela va vraiment être le premier avantage de l'abonnement. C'est l'augmentation considérable de la LTV, des paniers moyens de tes clients qui vont dépenser beaucoup plus d'argent. Le deuxième avantage de l'abonnement qui est pour moi aussi quand même très important, c'est la récurrence. La récurrence, tu vois, dans le business, la plupart d'entrepreneurs le savent. Toi aussi, je pense que tu t'en rends compte. Mais la plupart des business, tu vas faire beaucoup d'argent en un mois. Puis, le deuxième mois, cela va être un petit peu moins. Puis, le troisième mois, cela va être plus. Puis, après moins. Et finalement, tu vas avoir des fluctuations comme cela de chiffre d'affaires qui font que tu n'es pas trop serein dans ton business. Tu vois ? Et l'avantage de l'abonnement, c'est que tu vas avoir des revenus qui vont être récurrents et qui vont être stables. C'est-à-dire que si tu as 1 000 abonnés à 30 euros par mois, cela fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tu sais que tu vas faire 30 000 euros ce mois-ci, 30 000 euros le mois suivant, 30 000 euros le mois d'après et que tu as cette récurrence-là qui est assurée en fait. Donc, en fait, cela te permet d'être beaucoup plus serein sur ton business et donc de prendre de meilleures décisions. Parce que quand tu es serein, tu prends de meilleures décisions. Et je te donne un exemple en quoi cette récurrence, elle est très importante. Mais par exemple, tu vois, la plupart des business, surtout en e-commerce, l'été, il y a beaucoup moins de chiffre d'affaires qui est généré. Moi, la différence, c'est que comme j'ai ma base d'abonnés, je sais que l'été, j'ai mon chiffre d'affaires qui va être fait et je peux aussi mieux piloter mes budgets publicitaires. Par exemple, si jamais il y a des mois où les budgets publicitaires vont augmenter ou cela va fluctuer parce que plus de concurrence ou pour x ou y raisons, je suis capable de stopper complètement mes budgets publicitaires parce que je sais que je vais générer quand même de l'argent grâce à mes abonnés. Et uniquement, je vais investir uniquement dans les meilleurs mois où je sais que je vais pouvoir aller chercher des clients pour le moins cher possible. Donc, cela permet aussi de piloter comme cela. Et tu vois, sur cet aspect-là, on a beaucoup de… Dans nos logiciels qui permettent de créer les sites web, on a beaucoup d'outils justement qui permettent de faire ce qu'on appelle la projection des revenus. Et cela, cela te permet en fait de savoir comment tu vas générer dans deux mois, dans trois mois. Cela te donne des estimations en fonction de ton nombre d'abonnés, comment tu vas générer. Cela, cela te permet vraiment d'avoir cette vision-là. Cela, c'est grâce à la récurrence. Donc, cela, c'est le deuxième avantage. Et le dernier avantage qui est pour moi aussi, il est très important, c'est l'augmentation de la valorisation de ton entreprise. Donc, la valorisation de ton entreprise, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu crées un vrai business de long terme, ton business, il va avoir une valeur, une valeur à la revente. C'est-à-dire que lorsque tu vas vouloir t'en séparer, tu vas pouvoir revendre ce business-là. Uniquement si c'est un business sérieux et que c'est un business de long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'abonnement, cela te permet considérablement d'augmenter cette valeur à la revente. Pourquoi ? Parce que lorsque tu vas vouloir vendre ton business, les investisseurs ou les entrepreneurs qui vont vouloir le racheter, ils vont avoir une sérénité parce qu'ils savent le chiffre d'affaires que tu génères déjà. Ils savent combien d'argent va générer le business qu'ils vont racheter. Ce n'est pas comme s'ils rachètent un business e-commerce simple où ils se disent que le business a déjà fait tant, mais peut-être que dans deux mois, dans trois mois ou peut-être même le mois prochain, peut-être qu'il n'y a plus d'argent qui va rentrer et c'est fini. Alors que quand c'est de l'abonnement, la personne qui va racheter ton business derrière, elle sait que si tu as 1 000 abonnés à 30 euros par mois, cela fait 30 000 euros. Il sait qu'il va faire 30 000, 30 000, 30 000 parce que ce sont des abonnés et que ce sont des revenus récurrents. Également, comme c'est un business qui est largement, après cela dépend des business, mais comme la plupart des business par abonnement sont largement automatisés parce que c'est de l'abonnement, donc tes clients sont repris automatiquement, ce sont des revenus qui sont automatiques. Tu n'as pas besoin de refaire des campagnes de pubs pour aller rechercher tes clients. Les clients sont déjà là, ils sont abonnés, tu gères tes revenus. Cela plaît beaucoup aux investisseurs et donc cela augmente considérablement. Les investisseurs sont prêts à payer plus cher pour ce type de business et donc cela va te permettre de revendre aussi plus facilement ton business. Donc, voilà globalement les vrais avantages de l'abonnement. Énorme ! Et du coup, tout à l'heure, tu disais qu'il faudrait peut-être 5 semaines pour pouvoir lancer son business par boxe, par abonnement. Et du coup, combien d'heures il faudrait que la personne s'investisse pour pouvoir en 5 semaines lancer son business ? Alors, combien d'heures il faudrait s'investir ? Moi, personnellement, ce que je dirais, c'est qu'il faut mettre le plus possible parce qu'au plus tu vas t'investir dans ton business, au plus tu vas pouvoir aller vite et te lancer rapidement et faire les choses le mieux possible. Maintenant, attention, moi quand je me suis lancé, j'avais encore des études à côté et tu peux largement lancer ton business de boxe par abonnement à côté de ton job ou de tes études. Il va falloir bosser par exemple une heure par jour au minimum, par exemple après tes études ou après ton travail et le week-end. Et en faisant ça, en 5 semaines, tu peux te lancer. Bien sûr, en 5 semaines, il faut connaître les étapes à faire. Il faut connaître, il faut savoir exactement étape par étape tout ce que tu dois faire. Et si tu sais ce que tu as à faire, tu vas aller vite. Et en bossant une à deux heures par jour plus le week-end, tu as largement de quoi lancer ton business. Ok. Et du coup, d'ailleurs, je crois que tu me partageais les résultats d'une de tes élèves qui avait un succès fou. Tu peux nous en parler un peu ? Alors, c'était un de mes élèves. Parce que tout à l'heure, effectivement, ce que je te disais, c'est que l'une des clés de la réussite, c'est de persévérer. C'est passer à l'action. Pour moi, les trois clés de la réussite, c'est avoir les bonnes stratégies, passer à l'action et persévérer. Si tu fais ces trois choses-là, si tu as des bonnes stratégies que tu passes à l'action et que tu persévères, tu vas forcément réussir. À un moment donné ou à un autre, tu vas forcément réussir. Et justement, tout à l'heure, je te parlais de cette personne-là qui est un des membres de ma formation qui avait lancé son premier business de boxe par abonnement et ça n'avait pas marché. Et la plupart des gens, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont abandonner, ils vont s'arrêter. Lui, en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lancé une deuxième boxe directement un mois après et sa deuxième boxe, elle a eu de très bons résultats et il a fait plus de 7000 euros par mois de chiffre d'affaires dès le premier mois, tu vois. Et ça, c'est pourquoi ? Parce qu'il a persévéré. Il ne s'est pas dit, ok, j'ai juste eu un premier échec. Non, il s'est dit, ok, cette première-là, elle n'avait pas fonctionné. Ce n'est pas grave, je me lance, je fais la deuxième et la deuxième, elle a marché pour lui. Et aujourd'hui, il a un business qui génère de l'argent. Et tu vois, aujourd'hui, on a la chance de lancer des business en e-commerce où on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour se lancer et on peut les lancer rapidement. Donc, ça vaut le coup justement de persévérer parce que tu peux persévérer beaucoup plus facilement. Ce n'est pas comme quand tu lances un resto. Si tu mets 100 000 euros pour lancer ton resto et que tu as des employés, tu as un local, etc. et que ça ne marche pas, tu es au fond du trou, tu vois. Nous, c'est du e-commerce. Tu peux largement lancer un business et tester un deuxième et ainsi de suite. Et si tu fais ça, tu auras forcément des résultats. Ouais, mais tu me parlais aussi de ceux qui avaient lancé un business sur l'outbox avec le T. Je crois qu'ils avaient fait un million de chiffre d'affaires par mois. Yes, yes. Alors, ce n'est pas un membre de ma formation mais c'est deux femmes qui ont lancé une box dans le T. J'ai fait un cas pratique sur ma chaîne YouTube justement parce que c'est une très belle réussite. Alors, en fait, c'est une stratégie que la plupart des gens qui ont lancé des box ont utilisée. C'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les box, ça te permet d'intégrer un marché plus facilement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui vont essayer de lancer des produits, qui vont essayer de lancer des marques, eh bien, ils vont lancer des produits qui existent déjà, qui sont déjà en place et ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrence. L'avantage avec les box, c'est qu'il y a beaucoup de niches où il n'y a pas de box qui existent. Ou alors, il y a juste une ou deux box. Donc, en fait, ça va être beaucoup plus facile pour toi de te développer et tu ne vas pas te battre contre tout le monde et tu ne vas pas te faire massacrer par la concurrence. Donc, ça va être beaucoup plus facile de te lancer et d'intégrer ton marché. Donc, je reprends l'exemple de ces deux personnes-là qui ont lancé une box de thé. Le thé, c'est une niche où c'est très difficile d'intégrer le marché parce qu'il faut créer une marque de thé. Ce n'est pas quelque chose de pas facile. Les marques de thé, il y en a déjà des énormes qui existent, qui sont très puissantes. Donc, c'est un marché qui est très dur à intégrer, tu vois. Eh bien, elles, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont lancé une box, donc dans la niche du thé. Et grâce à la box, ça leur a permis justement, eh bien, de se lancer sans créer de produit, sans tout ça, de se différencier, donc d'avoir un maximum de résultats. Et grâce à leur box, aujourd'hui, ils ont développé tout un empire dans le thé, tu vois. Ils ont développé un maximum la box. Donc, aujourd'hui, leur box, elle fait, je crois, plus d'un million par mois de chiffre d'affaires. Et maintenant, ils ont carrément développé leur propre marque de thé. Ils ont leur shop avec plein de produits au niveau du thé. Et ils vendent tout ça, même à l'international et tout, tu vois. Ils ont vraiment un empire dans le domaine du thé. Alors qu'à la base, le thé, c'est très difficile. S'ils avaient essayé de lancer directement leur marque de thé, il n'aurait pas pu. Il aurait fallu beaucoup d'argent pour développer les marques, etc. Or là, grâce à la box, ça leur a permis d'intégrer le marché et ensuite de créer leur empire. Donc ça, c'est vraiment une très bonne stratégie. C'est une stratégie que moi-même, je mets en place et que tous les entrepreneurs qui aujourd'hui ont fait des box ont suivi cette stratégie-là. Et quelles sont les étapes pour pouvoir créer cet empire à partir de ce business model ? Alors, moi, ce que je vais recommander de faire, et c'est la stratégie que moi-même, je suis et que tous les entrepreneurs que je connais qui sont dans le business des box par abonnement ont suivi pour vraiment développer leur business, c'est la première chose, c'est d'être focus uniquement sur les abonnés. De base, tu dois te focaliser uniquement sur faire rentrer des abonnés dans ta box. Faire rentrer des abonnés, faire rentrer des abonnés et ton but, c'est de grossir ta base d'abonnés. Une fois que tu as une base d'abonnés qui va être assez conséquente sur ton marché, c'est-à-dire que tu auras une bonne base d'abonnés avec un bon chiffre d'affaires récurrent et que tu vas sentir que ton business, il arrive à maturité, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à monter vraiment ta base d'abonnés et que tu as vraiment atteint une maturité sur ton marché, là, tu vas pouvoir développer tes propres marques, tes propres produits, tu vas pouvoir mettre en place un e-shop, tu vas pouvoir aller à l'international, tu vas pouvoir développer d'autres box en parallèle et ça va te permettre de vraiment construire ton empire sur cette niche-là dans ton business. Donc vraiment, première étape, focus et ensuite, on développe. Oui, c'est énorme. En fait, c'est une autre manière de créer sa propre marque dans n'importe quelle niche, en fait. Exactement. Oui, c'est énorme. Et du coup, à combien on peut dire que le chiffre d'affaires, on peut dire que tu es arrivé à maturité dans ton business, dans ta niche ? Alors ça, ça va dépendre des niches. Ça va dépendre des niches parce que tu as des toutes petites niches où forcément, ça va être moins. Par exemple, si tu es dans une toute petite niche, ça peut être 20 000 € par mois. Si tu es dans une très grosse niche, ça peut être 100 000 € par mois. Donc, ça va dépendre vraiment des niches. Maintenant, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que dans les box, l'avantage des box, c'est que comme c'est de l'abonnement, tu peux générer pas mal de chiffres, même sur des toutes petites niches. Tu vois, par exemple, tu as des box qui sont lancées dans des niches très insolites. J'ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne YouTube. Par exemple, tu as une box qui s'est lancée dans la niche des abbayes, des monastères. Donc, en fait, c'est tout ce qui est produit, pâté, les produits un peu des abbayes. Ça, c'est une toute petite niche. Mais comme c'est de l'abonnement et qu'ils ont des revenus récurrents, en fait, ils ne sont pas obligés d'aller chercher toujours plus de clients. Et en fait, du coup, comme ils ne sont pas obligés d'aller chercher toujours plus de clients, avec juste une première base de clients, ils ont un business qui va générer du chiffre d'affaires tous les mois de manière constante. Et du coup, en fait, même dans des petites niches, tu peux développer ton business. Et ça, c'est très puissant. D'accord. Et genre, c'est quoi ? 10 000, 10 000 euros chiffre d'affaires, 20 000 euros chiffre d'affaires ? Comme je te dis, ça dépend de ta niche. Ça dépend de ta niche. Si tu es dans un gros marché, ça va être… En fait, tu le sais à partir du moment où tu as atteint maturité. On va dire, pour te donner un ordre d'idée, en moyenne, bien sûr, ça va dépendre des niches, mais en moyenne, ça va être lorsque tu atteins les 1 000 abonnés. Donc, les 1 000 abonnés, une box, elle est toujours comprise entre 20, on va dire en moyenne entre 20 et 35 euros. Donc, ça va être entre 20 000 et 35 000 euros par mois de chiffre d'affaires à 40 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et du coup, toi, tu as grandi où ? Alors, moi, j'ai grandi à Marseille. Donc, je viens de Marseille à la base. Pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît Marseille. Et du coup, les gens, quand tu t'es lancé, tu as dit que tu vas te lancer dans le business d'abonnement alors que ce n'est pas un truc dont beaucoup de gens en parlent. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu que tu interviennes sur la chaîne. Qu'est-ce que les gens t'ont dit autour de toi ? Lorsque je me suis lancé dans le business et que je leur ai dit que j'allais me lancer dans le business, il y a très peu de gens, tu vois, contrairement à ce que beaucoup de personnes ont pu rencontrer dans leur vie, il y a peu de gens qui m'ont dit que ça ne va pas marcher, ne le fais pas, tu vas te planter, etc. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Je pense pour plusieurs, enfin, pour une raison peut-être en particulier, c'est parce qu'en fait, j'avais déjà fait des petits business auparavant quand j'étais jeune. Quand j'avais 15, 16 ans, j'avais déjà commencé à faire des petits business et on m'avait déjà dit ça et en fait, du coup, mes business avaient fonctionné et du coup, les personnes se sont rendues compte que quand je faisais quelque chose, ça pouvait marcher, tu vois. Et du coup, je pense qu'il y a aussi pour ça que lorsque je leur ai dit « Ok, je vais faire ça », là, ils m'ont pris au sérieux, tu vois. Mais c'est vrai que les premiers business dans lesquels je m'étais lancé, j'avais rencontré un petit peu ces blocages-là. Mais là, du coup, dans ce moment-là, je n'ai pas vraiment eu ces problèmes-là avec ce business-là. Et tant mieux parce que c'était cool, tu vois. Et c'était quoi les premiers petits business que tu avais lancés ? Alors en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, j'ai fait des études assez lambda, tu vois, genre j'étais au lycée technologique, j'ai fait un terminal STMG. Donc, j'étais assez basique, tu vois. Je n'avais pas des notes de fou à l'école. Et en fait, moi, j'ai toujours su que je voulais devenir libre financièrement, je voulais de la liberté parce qu'à l'école, je savais que, tu vois, ça ne me plaisait pas qu'on me dise « Ok, fais ça » et je ne savais pas pourquoi je ne devais pas le faire, tu vois. Ça, ça ne me plaisait pas. Et donc, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que je n'allais pas me plaire dans le schéma classique, tu vois. Le salariat, etc. Je savais que ça n'allait pas me plaire. Et en fait, il se trouve qu'également, surtout, moi, j'ai aussi des ambitions. Tu vois, j'ai beaucoup d'ambition. J'aime bien créer des choses, lancer des trucs, faire kiffer les gens, tu vois. Et du coup, j'ai commencé mon premier business. C'était dans l'organisation de soirée. Donc, j'organisais des soirées avec mes potes. Enfin, avec un pote, avec des potes, j'organisais des soirées. Et en fait, on faisait payer les tickets d'entrée et puis comme ça, on arrivait à gagner de l'argent. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que c'était possible de gagner de l'argent par soi-même, tu vois. Ça m'a permis de connaître l'entrepreneuriat, de découvrir l'entrepreneuriat. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est ça que j'ai envie de faire en fait. J'ai envie de faire quelque chose qui me fait kiffer et qui en plus me rapporte de l'argent et où en plus, je suis maître de mes décisions. C'est moi qui décide ce que je veux faire et il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, ok, il fait ci, il fait ça, tu vois. Et puis, c'est encore plus concrétisé lorsqu'après, j'avais fait un stage en banque et j'ai détesté ça, tu vois. Parce que, ben voilà, c'est métro, boulot, dodo typique. Et moi, je ne pouvais pas faire ça, tu vois. Et du coup, je sais que tu as un associé, tout à l'heure, tu t'en parlais. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait que tu t'es lancé avec un associé ? Alors non, il n'y a pas de raison particulière, c'est plus un choix personnel. En gros, si tu veux, pour te lancer dans le business des box, et je pense que c'est valable aussi pour tous les autres business, tu n'as pas besoin d'avoir d'associé dans 90% des cas, ce n'est pas une nécessité, tu vois. Ça va plus dépendre de toi, de ton feeling et si tu vas t'associer avec la bonne personne ou pas. Il vaut mieux ne pas s'associer que s'associer avec la mauvaise personne, tu vois. Donc moi, mon associé, pour te raconter un petit peu l'histoire, en gros, comment je l'ai rencontré ? On s'est rencontrés à l'IUT ensemble. Donc, l'IUT, c'est un peu l'université, mais on est un peu plus encadré. On s'est rencontrés, on était juste dans la même classe. Donc, on était potes et puis moi, je savais déjà que je voulais être entrepreneur. Lui, c'était un compétiteur, il aimait bien les challenges. Et puis, moi, je lui avais dit que je voulais entreprendre et puis il s'était dit, ok, ça peut être cool. Et finalement, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas se lancer ensemble ? On va monter un projet et puis on savait qu'on allait monter quelque chose ensemble. On ne savait pas encore quoi, mais on savait qu'on voulait faire quelque chose. Et puis après, on a découvert l'opportunité du e-commerce à ce moment-là. Et puis là, on a commencé à se lancer ensemble. Et puis après, on a évolué tout notre parcours jusqu'à aujourd'hui maintenant à deux. Mais comme je te dis, ce n'est absolument pas une obligation. La plupart même des entrepreneurs qui ont réussi dans les box, en tout cas, je sais que dans d'autres business, il y en a plus qui ont réussi en étant associés. Mais dans les box, la plupart des entrepreneurs qui ont réussi, ce sont des entrepreneurs qui sont lancés tout seuls. Maintenant, une fois de plus, ça n'a pas de lien. C'est une question de choix personnel. Tu kiffes mieux quand tu es à plusieurs que quand tu es tout seul. Mais après, il y a des gens qui sont solitaires et ils sont mieux, tu vois. Ok, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, là, aujourd'hui, tu vis où alors ? Aujourd'hui, je suis à Panama. Donc, je suis expatrié depuis maintenant six mois. Et je suis venu ici au Panama pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'avais envie de quitter la France parce que je pensais que c'était vraiment l'étape qui allait pouvoir me faire passer au niveau supérieur. Et c'est le cas, tu vois. J'ai eu vraiment mes résultats ont beaucoup plus augmenté quand je quittais la France. Alors, plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est l'environnement. Mine de rien, lorsque tu es en France et que tu as tout ton environnement autour de toi, la plupart des gens, 99% des gens qui sont autour de toi, ce n'est pas des entrepreneurs. Donc, comme ce n'est pas des entrepreneurs, ils vont te pousser à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Tu vois, ils vont te pousser à sortir, à profiter, à regarder Netflix, etc. Donc, cela, c'était assez embêtant. Et de plus, il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage. Et je voulais aller dans un endroit où il y avait plus de gens pour le business où je pourrais rencontrer d'entrepreneurs qui ont des meilleurs niveaux que moi et où je pourrais en apprendre avec eux et tu vois, vraiment me développer. Donc, cela, c'était la première raison pour laquelle je suis parti. Également, ce que j'ai remarqué, c'était au niveau de la productivité. C'est que quand tu es à l'étranger, entre guillemets, tu arrives dans un endroit où tu ne connais personne. Tu n'as pas ta famille, tu n'as pas tes amis. Donc, tu n'as pas de distraction, tu vois. Et donc, tu es focus et tu bosses beaucoup plus. Et moi, quand je suis arrivé ici à Panama, je me suis mis à bosser tellement que mon business, tu vois, il a explosé. Et également, je voulais aussi apprendre les langues. Tu vois, pour moi, c'était une bonne expérience de vie, apprendre de nouvelles langues, rencontrer de nouvelles personnes. Donc, c'était aussi quelque chose que j'avais envie de faire. Et enfin, la dernière raison, c'est pour la fiscalité. Tu vois, la fiscalité en France. Alors, la fiscalité, c'est plus pourquoi j'ai choisi le Panama qu'ailleurs. C'est aussi pour la fiscalité. Il y a plein de destinations où tu peux bien optimiser ta fiscalité. Tu vois, il y a Bangkok, il y a Dubaï. En ce moment, Dubaï, il y a tout le monde qui va à Dubaï. Pourquoi j'ai choisi le Panama en particulier ? Tout simplement parce que c'était un choix personnel. Ça m'attirait plus que les autres endroits. Tu vois, je ne me voyais pas trop aller à Bangkok. La culture, elle est très différente. Donc, je ne me voyais pas trop changer autant d'environnement. Dubaï, ça ne m'attirait pas trop. Peut-être que j'irais, tu vois, comme ça pour visiter, pour voir. Mais je ne me voyais pas y vivre. Et le Panama, en revanche, ça me plaisait bien. Je n'avais jamais fait l'Amérique du Sud. Et je me suis dit, pourquoi pas tester l'Amérique du Sud. Et puis, il se trouve que c'est super. Franchement, je kiffe depuis que je suis ici. La vie, elle est cool. On a un bon climat. Et c'est top. Ok, cool. Et au niveau des investissements, est-ce que toi, tu investis dans l'immobilier ou en bourse ? Alors, moi, c'est un peu particulier. Mais effectivement, contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, je n'investis pas mes revenus en bourse ou en immobilier ou dans des autres investissements. Pourquoi ? Parce que, en fait, je suis vraiment focus sur mon business. Tu vois, aujourd'hui, je fais des box. Je ne fais pas de l'immobilier. Je ne fais pas de bourse. Je fais des box. Tu vois, c'est mon business. Je fais cela. Et du coup, cela me permet de rester focus et de développer au maximum mon entreprise. Et moi, j'ai vraiment une vision où d'abord, je développe au maximum mon business. Et dès que mon business, il aura vraiment fait un maximum d'argent, il aura une valeur vraiment très importante. Là, après, quand j'aurai arrêté mon business, quand j'aurai fini avec ce business-là, après, j'investirai dans l'immobilier, dans la bourse, etc. Mais vraiment, au début, moi, mon objectif, je fais des box, je développe mes business, je suis focus au maximum. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'ils commencent à gagner de l'argent, ils se mettent directement à investir leur argent. Et du coup, ils se défocus un petit peu de leur business. Et du coup, leur business principal qui est leur source de revenu principale, elle va commencer à stagner, voire même à baisser un petit peu. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de me concentrer au maximum sur mon entreprise. Je réinvestis, tu vois, aujourd'hui, quasiment tout ce que je gagne, je réinvestis un maximum dans mon business pour le développer vraiment le plus possible, le plus rapidement possible. Et après, dès que j'aurai décidé que j'en ai assez fait avec ce business-là et que c'est bon, là, j'investirai dans l'immobilier, dans la bourse, etc. Et pour l'instant, straight line. Ok. Donc, du coup, tu es plus dans une stratégie de faire valoriser ton entreprise un maximum et après de la revente. C'est ça. C'est plus ma stratégie. Alors, mon entreprise, elle génère beaucoup de revenus mensuels. Ce n'est pas que la revente. J'ai aussi énormément de cash qui est quand même aujourd'hui que je génère. Je gagne plus d'argent que la plupart du français moyen. Mais comme je te dis, cet argent, je préfère le garder à disposition. À la fois, si jamais je veux le réinvestir dans mes business et à la fois parce qu'effectivement, je n'ai pas forcément envie de me disperser directement parce que moi, j'aime bien faire les choses moi-même et surtout quand c'est quand même important. Tu vois, tu es revenu et je n'ai pas envie de déléguer ça ou de le faire juste comme ça un petit peu à côté. Donc, voilà, j'attends d'être focus et de pouvoir me focus là-dessus. Mais ouais, moi, j'ai plus une stratégie valorisation de mon business et une fois que j'ai fini, après, j'investirai. Jusqu'à combien ? C'est quoi ton objectif de valorisation de ton entreprise ? Après, ça dépend des gens. Mais pour moi, l'objectif, c'est de générer au minimum une valeur de business qui va entre 1 million à 2,5 millions. Et une fois que tu as ça, chacun, je parle pour moi et mon associé parce qu'on est deux, on est à 50%. Entre 1 million et 2,5 millions. Et une fois que tu as… Pour moi, c'est ça la vraie liberté financière, tu vois. Ce n'est pas… Quand tu as un business, tu n'as pas une… Enfin, tu peux avoir une vraie liberté financière quand tu as un business effectivement qui est de long terme, qui génère des revenus, que tu l'automatiser au maximum, ok, tu vois. Mais pour moi, la vraie liberté financière, c'est quand tu as un gros montant et après, tu l'investis, tu vois. Et ce n'est pas… Je commence à investir petit à petit, les intérêts composés et tout, c'est bien. Mais ça, on peut dire ce qu'on veut, il faut 10 ans, 20 ans pour le faire, tu vois. Alors qu'un business, tu peux, en l'espace de 3, 4 ans, allez, peut-être 5 ans, générer 1, 2, 3 millions. Et après, là, tu l'investis. Et après, là, tu as une vraie liberté financière parce que tu es sécurisé, passif et c'est bon, quoi. Et du coup, tu arrives à générer combien si jamais tu veux partager tes chiffres sur mensuellement avec tes business à boxe ? Yes. Alors, moi, j'ai beaucoup parlé de mes chiffres au départ. C'est vrai que j'en ai parlé pas mal, notamment avec d'autres personnes où j'ai fait des vidéos également où je partageais mes chiffres. J'ai décidé de ne plus partager mes chiffres de manière précise. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'en France, il y a beaucoup de gens, ça pique un peu certaines personnes. Et du coup, j'ai décidé de ne plus… Enfin, avec mon associé, on a décidé en tout cas de ne plus partager nos chiffres. Également parce que nos marques, elles sont publiques. Tu vois, j'en parle aussi sur ma chaîne YouTube et tout. Et le truc, c'est que je n'ai pas envie non plus que ça fasse des polémiques après, que ça vienne impacter mes business. Tu vois, voilà. Donc, on a décidé de ne plus partager nos chiffres. Mais aujourd'hui, on a généré plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et si on comptabilise tous nos business, on a généré plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires au total. Non, mais tu fais bien, tu fais bien. OK. Et autre question aussi, c'est les gens de ton entourage, comment ils réagissent ? Parce qu'ils t'ont vu quand tu as commencé et maintenant, ils voient les résultats que tu as. Qu'est-ce qu'ils disent en fait ? Les gens de ton entourage, ils ne réagissent pas trop pour l'instant. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'il y a le coronavirus, tu vois, mine de rien. Et du coup, tout le monde était enfermé et tout. Donc, ça a fait qu'on ne pouvait pas trop se rendre compte de certaines choses, tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'ils voient que je suis parti au Panama, que je me suis expatrié, que mes business tournent bien et tout. Donc, ils sont contents pour moi. Et en fait, si tu veux, tout va très vite dans le business. Dans le business, au début, tu peux passer des mois sans avoir de résultats. Mais le jour où tu commences à avoir des résultats, ça s'envole, tu vois. Et en fait, comme tout va très vite, je pense que la plupart de mon entourage aujourd'hui n'est pas encore, ne réalise pas encore, tu vois, le business que j'ai, tu vois. Et peut-être que le jour où je rentrerai en France, peut-être que je verrai plus le regard qu'ils auront sur moi ou pas. Mais aujourd'hui, pour l'instant, comme je suis loin, je suis au Panama, les gens sont confinés et tout, je ne ressens pas pour l'instant de différence. Est-ce que tu pourrais partager peut-être trois conseils pour les personnes qui aimeraient se lancer, que ce soit business ou business box par abonnement ? Yes. Alors, le premier conseil que je pourrais partager, c'est déjà de toujours se lancer sur un business de long terme. Un business de long terme et plus particulièrement un business sur lequel tu vas pouvoir capitaliser. Donc, qu'est-ce que je veux dire par capitaliser ? Cela veut dire que lorsque tu vas développer ton entreprise, ton entreprise va prendre de la valeur. Au fur et à mesure du temps qui va s'écouler, ton entreprise va prendre de la valeur. Je donne un exemple. Si par exemple, tu crées juste un business où ton but, c'est de faire un maximum de cash pendant un mois, par exemple des business comme tu peux faire en drop ou ce genre de choses, le problème, c'est que tu bosses, tu vas peut-être générer de l'argent, mais tu ne construis rien. Tu ne capitalises pas sur ton entreprise. Ce qui fait qu'en fait, tu es un peu comme un salarié, tu vois. C'est-à-dire que tu travailles et tu gagnes de l'argent. Quand tu crées un business de long terme, tu capitalises sur ton entreprise, ce qui fait que ton business, il va être séparé de toi. C'est-à-dire que ton business va devenir un actif qui va être capable de se développer sur le très long terme. Soit tu vas pouvoir l'automatiser avec des employés et le business va continuer de tourner parce que c'est un business de long terme. Soit tu vas pouvoir le revendre quand tu décideras de t'en séparer parce qu'il aura une vraie valeur à la revente, parce que c'est un vrai business solide sur le long terme. Si tu as un business qui n'est pas solide sur le long terme, personne ne voudra le racheter. Si tu as un vrai business qui est solide, qui a une marque, qui a des clients engagés, qui dépensent tous les mois dedans, là, tu as des personnes qui vont vouloir racheter ton business. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir vraiment une liberté financière. Et aujourd'hui, je vois beaucoup trop de personnes qui se lancent dans des business un petit peu comme ça parce qu'ils ont eu une opportunité et qu'ils disent pour gagner de l'argent comme ça, mais ils ne pensent pas au long terme. Et le long terme, c'est vraiment ça qui va permettre d'obtenir une vraie liberté financière. Donc, mon premier conseil, c'est de se lancer sur un business de long terme. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de… Et ça, c'est plus valable pour les box, mais je pense que c'est valable aussi pour pas mal d'autres business. C'est de se lancer dans une niche avec laquelle tu as une affinité. Pourquoi ? Il y a deux raisons. La première raison, c'est parce que si tu as une affinité dans ta niche, tu vas pouvoir persévérer beaucoup plus facilement et tu vas pouvoir mieux réussir dans ton business. Pourquoi ? Parce que si jamais tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, si jamais tu fais mon premier conseil et que tu te lances sur un business de long terme, tu as intérêt à aimer ce que tu vas faire, tu vois. Parce que sinon, au bout de 2-3 mois, tu vas abandonner, tu vas laisser tomber et puis tu vas arrêter et puis finalement, tu n'auras jamais de résultat. Donc, vraiment, si tu te lances dans quelque chose avec lequel tu as une affinité, tu vas kiffer ce que tu fais et tu vas pouvoir persévérer. Et ça, c'est une des clés de la réussite. Deuxième raison pour laquelle choisir une affinité, c'est important parce que là, c'est plus pour les box. Mais si tu veux lancer une box et que tu ne connais même pas la niche, clairement, tu ne vas pas pouvoir proposer quelque chose d'intéressant et tu vas avoir du mal à avoir des résultats. Alors qu'au contraire, si jamais tu as une affinité, tu vas réussir beaucoup plus facilement. Je te prends un exemple. Si tu veux faire une box sur l'univers d'Harry Potter mais que tu n'as pas vu les films, tu ne sais pas ce que tu vas mettre dans ta box. Tu ne connais rien au monde d'Harry Potter et tout. Tu ne sais même pas quel produit tu vas mettre, qu'est-ce qui va être intéressant, quel va être l'univers que tu dois faire ressortir, comment faire un beau site, etc. Alors qu'au contraire, si toi-même, tu as une affinité, tu vas réussir. Donc vraiment, moi, je l'ai remarqué dans mon parcours d'entrepreneur. Partez d'une affinité lorsque vous voulez lancer un business. Donc voilà globalement les deux conseils que je peux donner. Je peux donner un troisième conseil. Je peux donner un troisième conseil. C'est un conseil que beaucoup de personnes donnent mais je vais le donner un petit peu différemment. Enfin, je vais rajouter une précision. C'est de se former mais de se former correctement. Ça, c'est une nuance que très peu de personnes comprennent mais qui est très importante. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent voilà, il faut se former. Les gars, formez-vous, machin et tout. Ok. Le problème, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens. Moi, je vois beaucoup de gens. Ils font l'erreur. C'est qu'ils se forment sur tout et n'importe quoi. Ils vont lire des livres sur le marketing. Ils vont lire des livres sur l'abonnement. Ils vont se former sur le dropshipping. Ils vont se former sur l'affiliation. Ils vont se former sur Facebook, sur Instagram, sur la fiscalité, etc. Au final, ils apprennent plein de choses mais tellement qu'ils apprennent des choses, ils ne retiennent rien et surtout, ils ne les implémentent pas. Alors que le secret pour se former correctement et pour avoir des résultats, c'est de se former sur ce dont tu as besoin actuellement et uniquement sur ce dont tu as besoin actuellement. Par exemple, ça ne sert absolument à rien de te former à la fiscalité si tu n'as pas un business qui génère de l'argent. Ça ne sert absolument à rien de te former aux meilleures stratégies marketing si tu n'as même pas l'idée du business que tu vas faire. Donc, il faut vraiment faire les choses étape par étape et se former en fonction de ce que tu as besoin. Comme ça, ça va te permettre d'éliminer tout le superflu, tout ce dont tu n'as pas besoin et de rester concentré uniquement sur ce que tu as besoin. Et au moins, ça va te permettre d'avancer très vite. Donc, tu vois par exemple, si aujourd'hui tu n'as pas d'idée de business, ok, cherche une idée de business, oublie les formations sur les stratégies, sur ci, sur ça. Concentre-toi uniquement sur trouver ton idée de business et dès que tu as choisi, tu dis ok, moi je choisis ce business-là, je vais me former dans ce business-là. Je choisis ce business-là, comment faire ce business-là ? Tu te formes. Une fois que tu t'es formé sur ce business-là, ok, comment obtenir des résultats dans ce business-là ? Tu te formes sur les stratégies. Dès que tu as des résultats, ok, comment optimiser ma fiscalité ? Là, tu te formes à la fiscalité. Et vraiment, te former étape par étape de cette manière-là et de sélectionner tes informations, ça va te permettre de décupler ta vitesse et donc de décupler tes résultats. Moi, c'est ce que j'ai appliqué et ça m'a permis vraiment de décupler mes résultats. Donc voilà, mon troisième conseil, c'est de se former, mais surtout de se former correctement. Ouais, franchement, c'est énorme cette opportunité de boxe par abonnement parce qu'on n'entend pas beaucoup parler. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais que tu interviennes sur la chaîne. Et du coup, si on n'entend pas beaucoup parler, c'est qu'il ne doit pas avoir beaucoup de concurrence. Tu me disais tout à l'heure que ce n'est pas dans toutes les niches qu'il y a une boxe, c'est ça ? Yes, c'est ça. Ce qui fait aujourd'hui que les boxe, c'est quand même une énorme opportunité, c'est effectivement que c'est un marché qui est très jeune. C'est un marché où il y a très peu de personnes qui ont des connaissances et du coup, il y a beaucoup d'opportunités à aller chercher. Il y a beaucoup de niches dans lesquelles il n'y a aucune boxe qui existe ou alors il y a une, deux, trois boxe, tu vois. Et par rapport à des autres marchés où tu vas vouloir créer ta marque ou tu vas vouloir lancer un produit, eh bien, la plupart du temps, il y a énormément de concurrence. Tu vois, tu veux lancer une marque de vêtements, c'est très compliqué. Tu as énormément de concurrence, tu as des personnes qui ont aujourd'hui des grosses marques, qui ont énormément de résultats et tu vas te faire massacrer par ces personnes-là. Alors qu'au contraire, dans les boxe, comme tu peux apporter quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, c'est-à-dire un nouveau concept dans ta thématique, eh bien, tu vas avoir une stratégie un petit peu d'océan bleu, une stratégie purple co, c'est-à-dire que tu vas te différencier et donc, tu ne vas pas te battre contre tout le monde, tu vois. Et donc, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à développer ton business. Et ça, c'est une opportunité incroyable parce que du coup, tu peux intégrer un marché et grâce à ça, au fait d'intégrer ton marché, ça revient sur la stratégie qu'on discutait tout à l'heure vis-à-vis des box de thé, etc. Eh bien, une fois que tu as intégré ton marché, après, tu as la force de frappe nécessaire pour venir te battre contre les gros qui sont déjà là, tu vois. C'est-à-dire que la box, ça va te permettre d'intégrer ton marché, de te construire des revenus récurrents, de te construire une base de clients et après, tu vas pouvoir là attaquer les gros de ton marché en créant ta marque, créant tes shops et développant encore plus ton business. Donc, ouais, clairement, aujourd'hui, une grosse opportunité, c'est que le marché, il est encore jeune. Et du coup, est-ce que dans ta formation, tu montes exactement comment partir de zéro et développer son shop et vraiment aller en mode empire ? Yes, exactement. Alors, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai deux formations. J'ai une formation gratuite, 100% gratuite, dans laquelle je montre toutes les étapes pour lancer sa box. Donc, je te montre vraiment tout ce qu'il faut, toutes les étapes pour que tu puisses comprendre le business model, comment est-ce qu'il fonctionne et que tu aies une vision claire de qu'est-ce que tu dois faire pour lancer ton business. Donc, ça, c'est une formation gratuite de cas de vidéo. D'ailleurs, je pense qu'on la mettra en description. Et ensuite, j'ai une formation payante où là, par contre, c'est une formation complète de A à Z. Et là, l'objectif de cette formation, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs dans le lancement et dans le développement de leur business. Donc là, l'objectif, ça va vraiment être de montrer étape par étape aux personnes comment créer tout leur business de A à Z et comment faire en sorte de le lancer pour obtenir vraiment des revenus récurrents. Et dedans, on parle également effectivement des stratégies de long terme, c'est-à-dire comment après développer ta marque, comment après développer tes business, à quel moment le faire, etc. Et avec tous les contacts de logistique et tout ? Tous les contacts. Alors nous, c'est vrai qu'on donne aussi nos contacts uniquement pour les membres de notre formation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des prestataires, ils ne peuvent pas travailler avec tout le monde. Tu vois, surtout s'il y a de plus en plus de monde qui se mettent un petit peu à faire des box et tout. On a nos contacts à nous, surtout pour la logistique. On a nos fournisseurs. Et effectivement, on les donne à tous nos membres. Aujourd'hui, tous nos membres bossent avec le même logicien que nous-mêmes on utilise. Et ça marche super bien. Ok, ok, super. Ben écoute, je pense que merci pour la valeur déjà que tu as apportée. Est-ce que tu voulais rajouter encore quelque chose d'autre ? Alors ouais, les gars, bien sûr, je mettrai les liens si jamais vous voulez vous lancer. Voilà, ça me fait plaisir de pouvoir partager aussi des nouvelles opportunités. Voilà, comme ça, choisissez une opportunité. Restez focus, ça sert à faire deux choses en même temps. Restez focus, choisissez une opportunité. Et lancez-vous. Donc, je vous mettrai les liens juste en dessous pour que vous puissiez aller faire un tour. Et donc, je te disais, est-ce que tu voulais rajouter peut-être quelque chose d'autre avant que je conclue ? Yes, déjà, merci d'avoir invité sur ta chaîne pour cette interview. Et je pense que ce qui est bien avec le fait de cette interview et de présenter aussi des nouveaux business dont on ne parle pas beaucoup parce que les box, aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui en parlent, c'est que ça permet aussi aux personnes de se rendre compte qu'on peut monter des business. Et il y a vraiment d'autres choses à faire que ce que tout le monde parle à des moments donnés. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, il y a tout le monde qui parle de certains business comme le dropshipping, etc. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont focalisés et qui disent qu'il n'y a que ça, c'est ça, c'est ça. Mais en fait, il y a plein d'opportunités. Il y a énormément d'opportunités. Et il ne faut pas être fermé à juste se dire « Ok, là, il y a tout le monde qui parle de ça. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il y a plein d'opportunités. Tu vois, moi, je fais des box. Toi, tu fais tes business. Il y en a qui font du e-commerce. Il y en a d'autres qui font des… Tu vois, moi, je connais des entrepreneurs ici qui sont à Panama qui font des trucs, qui font des business dans les huiles. Tu vois, il y a plein de business à faire. Et voilà, vraiment, il y a énormément d'opportunités. Il faut juste choisir son opportunité, foncer et passer à l'action, persévérer. Et ça va marcher. Yes, c'est aussi pour ça que je voulais que tu intervenes sur la chaîne parce que je sais qu'on n'en parle pas souvent. Moi, j'ai découvert le business model en même temps que tout le monde. Je ne connaissais pas plus que ça. Donc, oui, je trouve que c'est une opportunité intéressante. Donc, voilà. Mais je rappelle, les gars, ne faites pas deux choses en même temps. Rester focus, choisir une opportunité et rester focus. Donc, n'hésite pas à mettre un « j'aime » si jamais tu as aimé cette vidéo. Un « j'aime » pas parce que tu as un rageux, tu penses que ce n'est pas vrai et tout. On est des mythos. Il n'y a pas de souci. Sinon, les gars, vous avez tout en description pour aller plus loin. Donc, je mettrai les liens qu'il faut. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on va se déterminer. Et il y a nous, c'est ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501